Qu'est-ce que je fais ? Je me plie au col de la route, il faut le respecter. C'est une loi qui n'est pas dérogée à qui que ce soit, nul n'est au-dessus de la loi. Moi je dois me plier au col de la route en tant que chauffeur. Nous n'avons pas de choix. On vient avec sa voiture, on fait ses courses, et puis on charge sa voiture. Ensuite, au démarque, on sort et on revient. C'est facile. On n'a même pas dix minutes à perdre. C'est juste quelques minutes, peut-être deux ou trois. Moi je dirais tout simplement parce que nous sommes habitués à la facilité. Maintenant, nous devrons nous apprendre à le faire. Vous avez été ailleurs, vous voyagez beaucoup, vous faites le tour du Gabon, vous allez même à l'extérieur. Moi je ne prendrai peut-être pas l'exemple de la France, mais vous le constatez comme moi, puisque le code gabonais est calqué sur le code français. Quand vous allez en France, les petites cellules, vous habitez par exemple à la suite, mais vous allez tourner où ? Au point en bas. Vous n'avez pas de choix, c'est le code qui le dit. Vous ne pouvez que vous aligner. Merci madame. Merci. Je peux vous donner la copie de cette correspondance. Et moi ça ne me gêne pas. Bon, bien les signataires, vous voyez bien l'être ouverte à madame la présidente du conseil municipal de la ville de Vendo. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la population, nous avons ceux qui comprennent et ceux qui disent, bon, on s'en fout de la loi, je fais ce que je veux. En tant qu'élu, mon devoir est de faire la volonté de ma population, surtout lorsque ça va dans le bon sens. Sauf si on me demande de faire quelque chose qui est contraire à la loi, et bien là je ne m'alignerai pas. Merci madame. Ce sont les mêmes populations qui se plaignent après. Alors finalement, il faut quand même reconnaître que cette zone est à grande vitesse. Et puis il y a des dangers. Les grumières. Voilà. Et tout ça. Les camions qui vont au port. Les containers qui sortent du port. Alors, il faut dire que la direction générale de la sécurité routière s'est trompée. Oui, on peut le dire. Vous avez vu la main, l'implantation de ces trois ou quatre panneaux à un même endroit. Un qui vous interdit d'aller, je crois, à droite. L'autre qui vous demande d'aller, je crois, de faire la gauche. Et l'autre, tout droit. Et en même temps, on vous dit que c'est un sens interdit. Écoutez, vous n'allez pas recréer le code de la route. Alors, il y a... La route a un langage, il faut le respecter. Il y a des bons moniteurs, moi, publicité gratuite, la France telle, j'en ai vu, qui connaissent bien le sens de ces panneaux et qui savent... Mais le monsieur qui nous a conduits dans son véhicule... Il y a aussi, comme le dit madame le maire, lorsqu'on a décidé de faire d'une voie un sens interdit, il faut que tout le monde se plie. Il faut que tout le monde se plie. Ça arrive même chez les autres. Alors, est-ce qu'il manque l'expertise à la direction générale de la sécurité ? Non, il faut qu'on se plie. Dès qu'on a décidé de... Non, mais l'implantation des panneaux... Qu'une voie ne sert qu'à sens unique, il faut qu'on se plie. L'implantation des panneaux. Dieu merci, vous voyez, aussi. Il faut dire que les populations acceptent, même malgré eux. Ceux qui ont reconfiguré le gouvernement ont bien pensé. Aujourd'hui, les TP, l'aménagement routier, les jumeliers au transport, donc c'est un même département ministériel. Encore faut-il qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour dire que la route, elle est faite. C'est bien, mais la route a un langage. La route, on ne la fait pas comme c'est Piole. On la abandonne parce que c'est la route. Il faut l'habiller. Il faut lui donner un langage. Oui, ça, il faut le dire au plaignant. Non, mais les panneaux sont mal positionnés. Non, je ne parle pas de la position des panneaux. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je ne parle pas de la position des panneaux. Je dis simplement la chose suivante. Lorsqu'on a décidé de faire d'une voie, une voie à sens unique, il faut qu'on se plie. Oui, tout à fait. Il faut mettre tous les points. Parce que comme a dit Mme le maire, nous voyageons. Écoutez, si vous allez d'une ville à une autre, aujourd'hui, la voie est à double sens. Demain, quand vous arrivez, vous pliez. Et il y a des pluies à cet endroit. Quand il pleut, c'est la galère. Oui, mais c'est ça qu'a dit le monsieur. C'est la galère. Là, maintenant, c'est du ressort du ministère des Tépés. Alors que la Direction Générale à Sécurité routière... Essaye un peu de voir les panneaux qu'elle a implantés dans la capitale. Il y a des personnes de ressources aussi. Mais même là-bas, forcément, il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Allez, la suite. Ben, nous allons parler du sujet qui vous intéresse tant. C'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Êtes-vous des hommes libres, monsieur ? En ce qui me concerne, je suis libre. Eh, monsieur ? Oui, je suis libre. Ah bon ? Mais le fait de parler de la même chose... Mais ma liberté doit s'arrêter là où commence celle de l'autre. C'est Jean-Paul Sartre, monsieur. Égoïste de le dire, parce que... Égoïste, pourquoi ? Ben oui, parce que vous le dites lorsque ça vous concerne. Non, non, la mienne, non. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle de l'autre. C'est Jean-Paul Sartre. Et comprenez que Jean-Paul Sartre a un lien très, 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 très sérieux avec la liberté. Et souvenez-vous de sa définition de l'intellectuel. C'est celui qui s'occupe de choses qui ne le regardent pas. Voilà. Et pour lui, c'est dans la perspective de l'engagement. Un intellectuel, selon Jean-Paul Sartre, est celui qui est engagé. Nous le sommes, je crois. Merci. Parce que nous nous battons pour les causes perdues, pour les sans-voix, je crois. Et au niveau du XXe siècle... On essaie de bien le faire. Au niveau du XXe siècle, quand on parle de la France, en dehors de Victor Hugo, qu'on appelle le milliardaire, pour avoir été l'un des plus prolifiques, eh bien, c'est Sartre qui, lui, aura touché aussi à tous les genres. Il a fait d'ailleurs un très bon livre sur l'œuvre de Senghor. Alors, en parlant de poésie, il a fait l'essai, le théâtre, et le roman, que vous avez d'ailleurs étudié. Ben oui. Si vous n'avez pas lu Sartre... Allez le dire. En fait, c'est comme si vous n'avez pas fait la vaccination contre, comment on appelle ça, la polio. Bon, il y a aussi la polio intellectuelle. Oui. Puisqu'on a parlé de la vaccination. Bon, allez, allons justement d'abord où ? À Rambo, M. Kourouba ? À Rambo, bien sûr. Et on va rencontrer qui ? L'un des hommes les plus choyés aussi, ces derniers temps, dans les colonnes gabonais. Ah, choyés, bon, je ne sais pas si c'est le terme qui s'est... Bon, quand il lise la presse, à la limite, ça commence lundi, ça se termine dimanche, et c'est toujours le même nom. Lorsqu'on est régulateur comme lui, ben forcément, écoutez, vous êtes mis en orbite. Il a d'ailleurs dit, il ne joue pas en deuxième division. Non, en troisième division. Il a dit, je ne joue pas en troisième division. En tant que journaliste sportif, il sait de quoi il parle. C'est Jean-Avoné Essono, le président du Conseil national de la communication. Nous avons voulu, ben disons que, nous avons vraiment voulu lui poser cette question parce qu'on en parle. Si on peut commencer à regarder ces images avec vous, la régie. Allons à Rambo, et nous avons posé la question au président du CNC, le Conseil national de la communication, et du ministre Blaise Luembe, le ministre de la communication. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la presse essentiellement écrite gabonaise, la presse gabonaise est-elle scotchée à la politique politicienne ? Le débat ne tourne qu'autour des hommes politiques. Le débat politique encore qu'il est enrichissant. Le texte de loi, les ordonnances, les décisions, les décrets pour construire les hôpitaux, les écoles. Si vous sortez des articles sur les textes de loi par exemple, qui va vous lire ? Ce dernier temps, on ne lit que Nzuba, Nzuba, Miboto, 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 Endonciman, Endonciman. Et ça redéviens un peu... Est-ce que ce n'est pas parce que les propriétaires des journaux ou alors ceux qui tiennent, ou les rédateurs en chef justement de tous ces canards, connaissent de quoi le peuple gabonais est friand ? Résultat, il ne leur sert que cela. Alors, le thème cette année, soyons logiques monsieur, le thème cette année, les nouvelles voies, deux points. Les nouvelles voies, thème, les nouvelles voies, X, donc, la voie, les nouvelles voies, deux points. Quand on met les deux points, ça voudrait dire quoi ? Une explication, merci monsieur. La liberté des médias aide à transformer les sociétés. La liberté des médias, les médias, aide à transformer nos habitudes au quotidien. Alors, pour parler plus simplement, le fait de parler ou d'écrire, entre autres, pour la presse audiovisuelle ou écrite ou en ligne, peut aider à changer de comportement. Tout à fait. Est-ce qu'au Gabon, les titres, je ne vais pas les citer pour ne pas faire des jaloux, la télé, la radio ou les réseaux sociaux, tels que vous les appelez, aident à changer le comportement des Gabonais ? Mais vous savez... Ça dépend de quel camp, je crois. Est-ce que lorsque vous lisez les journaux en semaine, ça change le comportement des Gabonais ? Par exemple, on dit, bon, Nzuba et ceci, Mborancho et cela, Paul Biogemba et ceci, Chantal Miboto a fait ceci, Mba Obam... Bon, Marcona, est-ce que ça aide le Gabonais qui a oublié à Koulamoutou, à Bitam et dans les autres localités du Gabon à comprendre, ma foi, où Yali veut aller, quelle est sa vision du Gabon et comment le Gabon doit changer ? Est-ce que les détenteurs de ces journaux veulent aller avec Yali, comme tu le dis ? Je ne sais pas, il y a des journaux qui sont des... Est-ce que veulent-ils emprunter le même chemin que lui ? Ça dépend, non ? Vous faites la langue de bois, il y a des journaux qui sont de son bord, qui ne sont pas de son bord, qui sont du bord de ceux qui ne sont ni du bord de Yali ni de l'autre bord. Mais c'est quoi les journaux qui sont du bord de quelqu'un ou quoi ? Moi, je pense qu'il n'y a que des journaux d'opinion ici. Bah oui, mais il y a... C'est quoi les journaux qui sont du bord de X ou de Y ? Il y a des journaux qui sont de son bord, il y a ceux qui sont... Bon, maintenant ceux qui sont de son bord... Le sub-t-il ? L'aide-t-il ? Bon, je vous pose la question. Est-ce qu'il relève l'information que lui voudrait que les Gabonais s'approprient ? Alors justement, thème, les nouvelles voies, deux points, la liberté des médias aide à transformer les sociétés. Oui, mais moi je pense que ce que dit Gabonais est très pertinent. Ce n'est pas tout que de dire que je suis avec Moukouama, si tu ne fais pas la politique de Moukouama. C'est quoi faire la politique ? Oui, mais il parlait tout à l'heure de relayer, de relayer auprès des lecteurs, justement, la pensée de Yali. Aujourd'hui, le président l'a décrié, peut-être que si nous avons le temps, nous allons le voir, l'a décrié la semaine dernière. Nous avons aujourd'hui une administration qui n'est pas équitable, si vous voulez. Vous avez des ministères qui pensent qu'ils ne sont plus, comment dire, qui sont mieux nantis que les autres. Que fait-on pour qu'aujourd'hui, on dise que vous soyez au ministère de la communication, au ministère du budget, parce que c'est celui-là qu'on vise. Vous êtes tous sur le même pied d'égalité. Que fait-on ? Un diplôme égal, salaire égal et privilège égal. Je parlais de Mémété, parce que là aussi, je vois une sorte d'hypocrisie dans la corporation. Avez-vous attendu qu'Yali parle de cela pour que vous le reconnaissiez, monsieur ? Qu'attendez-vous dans les colonnes de vos journaux pour, et encore que, dire que dans l'administration, ça ne va pas ? Et pointer du doigt les directeurs généraux d'administration gabonaise. Bon, monsieur, il y a aussi, je ne veux défendre aucun canard, mais il faut dire que chaque canard a sa ligne éditoriale. Tout à fait. Oui. Alors, selon la ligne éditoriale de votre journal, je pense que vous ne le remplissez qu'avec les objectifs que vous vous êtes assignés. Tout à fait. Mais pourquoi tout le monde fait apparemment la même chose ? Mais si ça se vend mieux. Si c'est ce qui se vend le mieux, c'est ce que je disais. Donc, la presse... Tu sais, c'est écrit, c'est une passion, et derrière l'écriture, on veut aussi vendre. Il faut rentrer, comment dire ça ? Lorsque vous avez dépensé de l'énergie, il faut qu'en retour, vous soyez récompensé. C'est donc dire que la presse gabonaise ne change pas au comportement, n'aide pas à changer au comportement de la société ? Je ne veux pas le confirmer, moi. Monsieur, c'est... Je ne veux pas le confirmer, moi, je ne la lis pas totalement. Parce que, vu ce que je vois, justement, dans ces jours-là, ça ne me donne pas l'envie de l'acheter chaque fin de semaine. Il y a de moins en moins des thèmes sur la santé. Encore qu'on critique quelqu'un sur la gestion de son administration, de son entreprise. Non, 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 mais ça, c'est important. Parce que, justement, pour faire changer... Moi, je vais prendre un autre exemple tout à l'heure. Pour faire changer, justement, les mentalités... Et la société ? Et la société, on peut. Monsieur Koumba est responsable de telle administration. On constate que Koumba roule carrosse, alors qu'en tant que responsable de cette administration, si on le compare à l'autre, il ne devrait pas rouler carrosse, par exemple. Ou la prime qu'il a... Il ne la mérite pas. Bon, est-ce que le simple fait de dire tous les jours que Koumba roule carrosse, ça ne donne pas envie aux autres de faire comme moi, de faire mes bases sur le patrimoine de l'État ? Tenez, je vous prends un autre exemple. Le simple fait de montrer que tous les jours, faits divers, on a coupé une tête ici, on a fait un truc par là, est-ce que ça ne donne pas l'envie aux maniaques de continuer à faire un peu plus de crimes juste pour qu'ils soient à la une ? Entendu et vu. Alors, pas de dossier, pas peu d'articles sur la santé, sur la culture, bon sang de bon Dieu. La plupart des titres qui naissent ne sont que sur la politique. Moins d'articles sur la sécurité alimentaire, sur les prix, sur l'école. Mais peut-être qu'on n'achèterait pas si tu parles de ces choses-là. Peut-être, je ne sais pas. Ah donc, le Gabonais est condamné à être... On joue avec la psy du lecteur. Oui, oui. On sait que si je sors ça, comme il le disait, il n'y aura pas de d'acheteur. Il n'y aura pas de lecteur, je fais quoi ? C'est donc dire que c'est la bouillie nationale, la politique politicienne, c'est le lieu commun et c'est ce qu'il faut au Gabonais. Il ne faut pas en sortir. Malheureusement, il faut qu'on change. On veut changer le pays, on veut que les gens changent de comportement, il faut qu'on change. On fait une expérience, on prend la une de deux journaux. L'un, on met viol, c'est un exemple, viol à Moussa Moukougou à l'embaréné, c'est la une. Et sur l'autre, on met, je ne sais pas, braconnage à kango. Vous posez les deux là et vous verrez. Instinctivement, les gens viendront regarder, ils vont choisir celui qui fait la une sur le viol. Oui, c'est humain. Ce que je veux dire, vous comprenez un peu ce que je veux dire, monsieur. Mais ce que je vous dis, pour vendre, c'est d'abord la une d'un journal qui vend le contenu du journal. Même si le contenu est nul, tant que la une accroche, on achète. J'aimerais rassurer les retraités que le sujet est là, mais nous sommes en train de creuser, comme on dit, pour avoir un maximum d'informations. Est-ce que si vous titrez à la une de votre journal, retraite en République gabonaise, ce que l'État ne vous dit pas ou comment l'État... Oui, là, maintenant, ça dépend de comment vous agencez vos titres. Voilà un peu d'intelligence. Comment l'État gabonais... Par exemple, un titre pour vendre, comment l'État gabonais vole les retraités, ou comment les retraités au Gabon se font abuser. Je vous assure que votre journal se fera vendre. Oui, c'est possible. Ou bien les actes de naissance au Gabon, le réseau, les fossés, ça va... Ça peut voir. Mais en plus, justement, sur les points qu'ils citent, il y a des véritables problèmes. Mais on n'en parle pas. Pour se faire un acte de naissance aujourd'hui, lorsque vous avez mis au monde un enfant, c'est tout un problème. Les retraités, parce que nous allons l'être d'ici quelques temps... Combien à Chibanga dit-on où pour faire un acte de naissance, il faut payer, je ne sais pas, ces 30 000 ? Non, c'est gratuit, ça. Je ne sais pas, c'est à vérifier au ministère de la Justice. Non, non, c'est gratuit. Les réseaux, c'est gratuit, on n'a pas de naissance. Non, la naissance, c'est gratuit. Les réseaux pour refaire... Non, non, pour refaire. Vous l'avez, il est écrit à la machine. Et pour le refaire au BIC, au stylo. Mais comme ça, non, 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 non. A l'origine, à l'origine, l'acte de naissance est écrit au stylo. Non. Il est rempli au stylo. Parce que vous avez un formulaire qu'on remplit à la main. Ce qui s'est dit, les archives vont brûler à Chibanga. Donc, vous repartez, vous appelez Kumba, vous dites, je suis né, comment on dit, au village, bon, je veux, c'est lui qui est écrit à la main. On dit, vous payez 30 colos. Non, non, c'est gratuit. C'est de l'arnaque, ça. Bon, vérifiez. Vous avez vérifié l'information. Eh bien, ce sont les SMS qui viennent de Chibanga. Alors, la mémété des thèmes, va-t-on en sortir ? Il suffit un peu de volonté, c'est tout. Ah, bien sûr. Et réorienter les choses. Et puis, ça dépend, écoutez. Monsieur, moi, je vous ai dit... Moi, je dis, lorsqu'on s'est fixé, pluriel, c'est fixer un cap. C'est celui de pluriel. Mais voilà. On peut aussi dire que vous ne faites que dans la dénonciation. Mais voilà. Mais c'est la ligne éditoriale que vous vous êtes assigné. C'est tout. Oui, mais je vous comprends, tout le monde, chacun, mais comment comprendre que sur la plupart des titres, tout le monde... Écoute, mais nous, nous ne sommes pas, tous les titres n'ont pas le même responsable. Mais c'est quand même curieux. Moi, je me dis, le changement qu'on a tantôt, est-ce qu'il arrivera aussitôt ? Maintenant, il faut que d'autres prennent le relais. Pour créer autre chose. Pour amener les Gabonais vers autre chose. Merci. La suite. Pluriel vue d'ailleurs. Une chaîne franco-allemande. Oui, Arte. Il y a deux ans. Il y a deux ans, il était ici. Et qui a jeté un regard sur votre programme. Vous allez entendre les points de vue divergents, tout de même. C'était un peu notre clin d'œil aujourd'hui, au moment où on parle de la liberté de la presse. De ce qu'ils ont pensé de nous. Et ça passe... C'est passé quand ? Il y a deux ans, ça s'est passé, je crois... Ça a même encore été rediffusé il n'y a pas longtemps. Ah oui ? Sur Arte ou TNC ? Sur Arte toujours ? Sur Arte, oui. Pluriel vue d'ailleurs et pluriel sur Arte. Écoutez, chacun se fait son opinion. Pourtant, sur cette même chaîne, tous les week-ends, on peut voir pluriel. Une émission au ton apparemment différent. C'est un individu... Non, non, c'est pas un problème d'individu. Il faut montrer aussi au peuple que les gens qui nous dirigent ne sont pas parfois sérieux. Mais allez voir mieux. Allez voir mieux en parlant de ça. Pourquoi ? C'est les gens qui souvent, tous les 6 ans ou tous les 7 ans, viennent de réclamer nos voix. Et c'est comme ça qu'ils veulent nous diriger. Chaque dimanche, ces trois mousquetaires de l'info comme ils aiment à se présenter battent des records d'audience en s'attaquant avec véhémence au travers de l'administration gabonaise et parfois même au pouvoir en place. Si vous voulez déloger, qu'est-ce qu'on donne en retour à ces vieux papas, à ces vieilles mamans ? Et pire encore, si vous raclez leur plantation, de quoi vont-ils vivre ? Ce qu'il y a comme ligne éditoriale, c'est qu'il n'y a pas justement de ligne éditoriale. Ça peut paraître choquant, mais c'est la vérité. C'est un fourre-tout, mais harmonieux. C'est une émission généraliste, nous traitons de tout le temps même. Ça, c'est un terme de la télévision française, ça ne veut rien dire. C'est une émission généraliste, nous traitons... Ça veut dire quoi, émission généraliste ? Parce que c'est un fourre-tout, nous traitons de la politique, nous traitons du socialisme, nous traitons de nos sports, nous traitons tous les problèmes, tous les problèmes de la vie quotidienne d'un être humain. Chacun des trois animateurs présente un reportage qu'il a tourné en caméra cachée. Dans l'émission de cette semaine, l'un d'entre eux s'est rendu dans un hôpital de Libreville pour dénoncer les failles du système de santé. Un hôpital qui n'a pas d'eau, un hôpital qui n'a pas de toilette, vous avez vu dans quel état les éviers et autres sont ? Non, je pense que là, des sanctions s'imposent. Si le président Ali, le premier ministre Paul Biogembaïs, si réellement ils veulent avancer, appliquer l'émergence, les têtes doivent tomber, il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Que ceux qui ont géré avant hier, que ceux qui ont géré hier et ceux qui gèrent aujourd'hui, qui nous disent comment ils ont fait pour trouver cet hôpital dans cet état. Et ceux qui ont géré hier, comment est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui manquait pour qu'on se retrouve là aujourd'hui ? Ce qui nous différencie des autres émissions, c'est notre audace et notre témérité. C'est-à-dire là où les autres se disent qu'il ne faut pas rentrer là. À la limite, même si la porte est ouverte, nous on la défonce. Parce que nous voulons obtenir quelque chose. Lorsque nous voulons atteindre un résultat, rien ne peut nous arrêter. Le problème chez nous, c'est quoi ? Quand le politique ou le pouvoir cogne dessus, il se rétracte, on se résigne, on dit « Ah là, je ne peux plus ». Nous, on l'a subi, on a été cogné dessus, nous avons persévéré, on a dit « On continue ». Accepter d'abord que nous étions une société qui n'était pas habituée à la critique. Nous, nous avons commencé à critiquer, ça n'a pas été accepté de suite. Et puis petit à petit, chacun a commencé à comprendre qu'il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. La société a aussi besoin de critique pour pouvoir évoluer. Dans sa maison du quartier Pekadis, dans la banlieue de Libreville, Eric Mouiti, instituteur, est tous les dimanches devant son petit écran pour guetter un nouveau scandale. Mon enfant qui est malade, il n'en veut pas de toilette, et s'il n'y a pas de bouche, il se m'abandonner comme ça quand il va faire les fêtes. C'est important pour moi de regarder à la télé parce que souvent, on ne sait pas que notre pays est dans un tel état. Or, eux, ils ont la possibilité d'aller prendre des images et nous faire voir comment est le pays. Vraiment, c'est très intéressant de connaître même que notre pays est à cet état-là. Je pense que cette émission a un impact sur la politique, même si ce n'est pas directement, mais ça a un impact. Parce que le fait seulement d'exposer ce qui est là, ça nous fait comprendre que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution en tant que telle parce que s'il y avait l'évolution, on ne serait pas là. Et l'impact, c'est qu'eux-mêmes, les gouvernants, quand ils regardent cette émission, ils se mettent en cause pour dire, bon, voilà jusqu'à maintenant là où nous sommes. Et ça, c'est normal. Ça a un impact. La même émission, les mêmes présentateurs, c'est toujours pluriel. Sur l'efficacité de l'émission plurielle, les avis sont partagés. Anna-Kley Bissiello est sociologue à l'université Omar Bongo de Libreville. Il porte un regard sans concession sur le paysage audiovisuel gabonais. Cette émission témoigne de cette volonté, justement, d'exercer cette liberté de la presse. Mais elle s'inscrit aussi dans une tradition que nous avons rappelée, à savoir qu'au Gabon, même sous le parti unique, il y avait toujours... Et là, on peut peut-être parler d'une ruse politique. Il y avait toujours un espace, aussi ténu soit-il, qui permettait en fait de faire échapper la pression qui s'accumule. Mais dans le contexte délicat de l'exercice de la liberté de la presse dans un pays comme le nôtre, il n'est pas exclu que ce type d'émission ait un rôle inscrimental. Elle donne le change et donne de la crédibilité, donc, au système démocratique à la Gabonaise. Anna Clébissielou, le sociologue. Les points de vue sont partagés. L'effet miroir, le regard critique qu'on n'a pas souvent entre nous. Bon, je ne vous dirai pas que c'est un syndicat des professionnels de la communication qui viendrait discourir ou des confrères sur un plateau, qui de l'instrumentalisation de telle ou telle autre mission pendant le parti unique, il y a eu les dossiers de la RTG. Alors, pour votre cas, monsieur, j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que les sujets sont au préalable choisis ? Est-ce qu'on vous demande, par exemple, votre avis ? On vous dit, là, il ne faut pas aborder ce sujet. Mais on, c'est qui ? Je n'ai jamais connu ça. Mais on, on, c'est on. Mais non, il est difficile de répondre à la question si je ne sais pas qui est on. Je pense que depuis un moment, l'émission ne nous appartient même plus. Non, parce qu'il y a le téléspectateur qui dit, au bord de Langounier, il fait un temps où moi j'ai arrêté mon activité d'extraction de sable. Mais depuis quelque temps, je ne vous sens plus. Non, mais c'est sans oublier aussi que les mentalités ont évolué. Les gens font désormais attention. Il y a même mieux, Gabin. C'est-à-dire, vu que l'émission passait beaucoup plus de temps à dénoncer. Maintenant qu'on est un peu plus pédagogique, les gens ne se retrouvent plus. Oui. Alors, question. Où en êtes-vous dans l'évolution de cette émission ? C'est-à-dire ? Dénonciation, conscientisation, pédagogie. Avez-vous déjà atteint l'objectif, monsieur ? Vous êtes à la troisième, à la deuxième ou encore à la première étape ? Peut-être à la deuxième, je pense. Laquelle ? C'est quelle étape ? Aujourd'hui, les Gabonais font très attention et les mentalités, comme je le disais, évoluent. L'émission en elle-même, comme disait Diodouné, essaie désormais, parce qu'il faut le reconnaître, à un moment, c'était beaucoup plus dans le sens stationnel. Parfois, il faut avoir l'honnêteté de le dire, parfois sans vérifier. C'est déjà le week-end. Nous diffusions une information. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de professionnalisme, on tente d'avoir la partie adverse si jamais le sujet concerne telle ou telle personne. Parce que vous savez, ce qui intéressait les Gabonais, c'était de dire, le téléphone a volé. Et point. Vous ne devrez pas aller demander l'avis du téléphone par rapport à l'accusation. Voilà, c'est ça. Et maintenant, par rapport à la question SMS, est-ce que Pluriel résout toujours ces problèmes ? Peut-être pas à 100%. On ne va pas être dans l'autosatisfaction, c'est pas à nous de le dire. Non, non, non. Revenons sur cette affaire de batteur de tam-tam. Pardon, pitié. Ça, c'est une question... Tu ne peux pas taper, 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 taper. Celui qui bat le tam-tam ne danse pas en même temps. Si Pluriel dénon, ce n'est pas Pluriel de résoudre les problèmes. Non. Et tu ne peux pas courir et gratter les mollets en même temps ? D'accord. Donc, je crois que vous avez une réponse à votre question. Je voudrais peut-être aussi répondre sérieusement. Peut-être pas à 100%. Il y a des problèmes qui sont résolus. Certainement, que nous ne revenons régulièrement sur les sujets. Mais grâce à vous, ce programme, nous l'améliorons. En tout cas, à la mesure du possible. Et au début, dénonciation, dénonciation. Et là, il faut partir de la dénonciation à la conscientisation, à la pédagogie. Et à la proposition des solutions. Comment sortir désormais de cet état, comme disait l'instituteur, l'état dans lequel se trouve l'eau au pays. Et il faut que plusieurs pluriels fleurissent, que toutes les fleurs fleurissent. Il le faut. Il faut plusieurs tribunes. Ce qui manque fatalement chez nous, c'est un espace où les communicateurs, les reporters, j'entends, les journalistes, les professionnels de la communication, j'aime bien ce refrain, se retrouvent pour échanger. La campagne présidentielle, l'élection présidentielle, est passée devant nous. J'aime bien l'expression de Bouddha Cardo. Il dit le changement. Il ne faut pas être devant le changement comme devant une autoroute pour dire, je vois le changement passer. Vous voyez, l'écran est vide. Il faut être présent et actif. Être présent et actif, ce n'est pas dans l'injure, ce ne sont pas les attaques personnelles. C'est-à-dire, je suis moi portable, réseaux sociaux, je suis moi presse écrite, je suis moi radio, je suis moi télé. Le débat, quel impact, si c'est la gauche ou la droite en France, à l'Élysée sur la politique africaine ? Et là, il faut qu'on voit les spécialistes d'Internet, celui qui écrit sur Internet, celui qui écrit dans les journaux, celui qui écrit, je ne sais pas moi où. Celui qui parle à la télévision. Et celui qui parle à la radio, échanger. Il y a Afrique Presse, la Sandiop. C'est tous les dimanches, c'est cela ? Je crois. Sur TV5, il y a Julien Arnaud à LCI, France 24, les Gabonais en gobe tous les jours. Et vous savez de quoi je parle. Et c'est ça qui confère, je pense, le qualificatif de professionnel de la communication. Entre autres, c'est lorsqu'on se retrouve entre confrères, qu'on échange, que celui d'Umbandja dira, je critique ce qui a été dit par le Premier ministre, celui de la griffe ou de la loupe d'Unganga, de l'Union Gabon-Matin, de dire non, le Premier ministre a raison. Je pense que le Premier ministre a raison pour telle, 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 telle autre raison. Et comme disent les maçons, c'est que les maçons, il y en a à foison. Ils sont jugés chez nous, dans notre jargon, au pied du mur. Et mieux, on dit aussi que les maçons doivent franchir les murs. Et donc, il faut venir et échanger, parce que pour les petits hommes de lettres comme moi, de la discussion, et c'est la règle du classisme. J'ai eu la flamme. La lumière. Donc, vivement, que l'année qui va commencer, avec Gabon Télévisions, on aura un espace d'échange. Il faut le créer. Et non, ce qu'on a vu, et c'était un coup de gueule, Agora a une évolution à dents de scie. Quel bel espace d'échange. Quelle opportunité d'expression. Mais nous le savons, les différentes, je ne sais pas, censures, ou les différents arrêts, ou les différentes mortes d'Agora ne viennent pas du palais présidentiel. Il faut le dire très haut. Les différentes interruptions d'Agora ne viennent pas du ministère de la Commission. Est-ce qu'on peut écouter le président de la République, justement ? Et Agora, si, un coup ça vient, un coup ça passe, un coup ça passe pas, c'est parce qu'entre nous, comme a dit Akhenengé, nous ne nous aimons pas. Est-ce qu'on peut écouter le président de la République, justement ? Je dis, par liberté de presse, on n'écoute pas le président de la République ce matin. On l'écoute. Merci, cher maçon. Mais nous allons l'écouter, la régie. Allez, pour être un peu plus sérieux, nous allons écouter le chef de l'État au sujet de la liberté de la presse. Pour asseoir notre démocratie, la presse joue assurément un rôle primordial dans le relais des opinions, un rôle constitutionnel qui ne peut être remis en cause. Et vous pouvez être sûr que ce n'est pas le président de la République qui vous parle qui prendra des lois visant à limiter la liberté d'expression. Bien au contraire, notre objectif est d'aider la presse à s'épanouir de façon responsable. La presse doit être critique. Elle est l'aiguillon de la société, le meilleur thermomètre. C'est grâce à elle que remontent vers nous les opinions diverses des populations, leurs cris de détresse parfois. De fait, elle est un meilleur conseiller pour la prise de décision. – Alors, le président de la République a parlé. – De quoi parle-t-on alors ? – Alors, entre autres, il avait dit, ce n'est pas moi. – Moi, président de la République ? – Qui va interdire un organe, qui va arrêter un journaliste. – De quoi parle-t-on ? – Alors, moi j'ai vu… – Pourquoi on arrête les uns ? – Allô, oui, l'élément, il est là. Ouais, ok, mobilisez-le. Allez l'humilier, il est au garage. Non, on voit des DG, des hauts cadres d'administration, intimidés des journalistes ou des responsables des journaux, jusqu'à des enlèvements, on peut appeler ça ainsi. On vient, vous avez deux, trois, quatre bolides, dans un gros 4x4 avec des physiques. – Vous êtes M. Attiga, suivez-nous. – S'il y a des choses à reprocher. – Et qui vous a envoyé, c'est M. Intel. – S'il y a des choses à reprocher aux confrères, écoutez, il y a des voix légales. Vous avez le CNC, vous avez la justice. – Alors, pourquoi certains le font alors que… – C'est l'excès des airs. – Ali lui-même ne le fait pas, qui est le président du d'abord. – Si vous vous sentez outrancés, mais vous passez par ces voix-là. – Outragés. – Outragés, plutôt, excusez-moi. Outragés. Vous passez par ces voix. – Et voilà. – Vous n'allez pas utiliser les forces de l'ordre pour arrêter M. X ou Y ? – Et même les forces de l'ordre qui sont envoyées. – Qui se plient pour ça ? – Il faut qu'elles fassent attention. Il faut qu'elles fassent attention, parce que ça déteint sur leur image aussi. Mais bon. – Mais pourquoi vous restez silencieux ? – Non, parce que ça dépasse notre entendement. Pendant que le grand chef, lui, il dit, vous faites votre boulot. Vous n'attaquez personne. Vous dénoncez. Avec preuve, en plus. – Oui. – La suite. – La suite, c'est le téléphone, messieurs. Demain, nous ouvrirons le grand débat du changement. Le président de la République qui a reçu la grande administration. Et le téléphone sera ouvert. – Vous pouvez parler avec la police aujourd'hui ? – La police ? Oui, un bout. – Un bout ? – Et nous ouvrons le téléphone parce que le commandant-chef de la police… – Et le procureur ? – De la République ont fait la patrouille. – Et nous étions comme dehors et jusqu'à 3h du matin. – Seulement, il y a un camion de la police qui a fait todo à l'intérieur des consommateurs dans le bar, le consommateur du godet. Pour la plupart des jeunes, c'est dommage parce qu'il y avait des jeunes filles au sortir des cours qui avaient encore… – L'uniforme. – L'uniforme. – À 2h du matin. – Il n'y avait pas de morts, non. Il y avait des blessés légers. Seulement, pourquoi le camion de la police a fait… – Défaillance technique. – C'est une défaillance technique. – Oui, il fallait dire que les freins… – On lâche. – …pour parler simplement du camion de la police ne fonctionne pas. – Est-ce qu'avec la région, on peut regarder ces quelques images ? – Alors il y a un problème, il y a un problème. Si le frein du camion de la police ne fonctionne pas normalement, il faut rééquiper la police. – Oui, lisez, lisez les images. – On va aller lire les images. – Alors hier, c'était entre minuit et 3h, 3h du matin. Et là, nous sommes au niveau de l'Alala, la zone dite le couloir de la mort. Voilà. Et on a le général Mistoul et Mme Oye, procureure de la République, entourés de leurs lieutenants, de leurs éléments, pour parler plus simplement, et qui sont allés fermer certains endroits parce que depuis qu'Yah Ali a dit à partir d'une certaine heure, ça doit être fermé, il y a là-bas les réseaux de prostitution, les réseaux de drogue et de tout genre aussi. – Oui. – Qui sait ? – Oui. – Et ça s'est plutôt bien passé. – L'incident, c'est Anzanyon, à ce virage, le camion de la police… – Ça va faire la deuxième fois-ci. – Mais oui, mais ça, il faut le dire, défaillant sur le système de freinage d'un camion de la police. Il faut peut-être qu'on fasse l'audite sur le matériel roulant de la police. – Oui, mais les vieillissants… – Les vieillissants, il est presque… – Oui, oui, ça relève le débat. – Alors, ils sont allés embarquer, tous ceux qui étaient dans le bar et tous ces jeunes, il y a eu des blessés. Et les gars, alors là, ils ont léché verbalement la police. – Non, mais la police ne fait qu'ils ont travaillé. – Oui, mais le camion, lui, n'avait pas de… – Si jamais vous voulez assouvir… – Non, les freins ont lâché, non, pas qu'ils n'avaient pas de freins, les freins ont lâché. – Si vous voulez assouvir votre soif, écoutez, aller dans un bar de troisième catégorie, je crois. – Je dois vous appeler les… – Donc, le Sénac-Bart, tranquillement, vous prenez votre peau, mais désormais, il y a une décision, une loi qui a été prise, plus de bars ouverts après 22 heures. – Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il y avait de plus en plus des jeunes et des mineurs. – Non, en fait, ce qui se fait là aujourd'hui, c'est ce qui aurait pu se faire dès le départ. – Qu'on a lancé dès le départ. – Justement, cette loi. – Oui, justement, est-ce que ça va durer, ça ? – C'est bien ce qu'ils ont fait. – On espère, on espère. – Est-ce que c'est pour longtemps ? – Allô ? – Bonjour. – Allô ? – Oui, bonjour. – Allô ? – Deux fois, bonjour. – Oui, bonjour, monsieur. – On vous écoute. – Vous êtes en direct. – Oui, j'appelle depuis Fort Gentil. – Voilà, c'est juste pour vous rappeler que vous avez eu à être tapé d'ici une fois à un certain sujet très important qui concerne des milliers et des milliers de travailleurs d'une certaine société du Gabon. Je ne sais pas si vous vous rappelez. – Non. – Laquelle ? – Rappelez-nous, monsieur. – La société gabonaise de service SGS, vous avez commencé ce dossier-là. – On a été tapé. – Et le week-end suivant, vous l'avez complètement arrêté jusqu'au jour de jour. – Et c'est ce qui prouve qu'on a été tapé d'ici ? – Je veux vous répondre parce que personnellement, j'avais reçu l'égard. Et par… – Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la suite et le dossier n'a jamais… – Je veux vous répondre, monsieur. Dans ce que nous faisons, parce que personnellement, Chamberlain, j'ai reçu l'égard. Nous devons protéger nos sources d'informations. Ce que les gars de SGS ont fait, je veux vous dire, à SGS on manipule les armes. Ça, vous savez, c'est la sécurité. – Oui. – Les gars nous ont donné un certain nombre d'informations. Ils sont allés narguer les responsables des GES. Et ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas dire, je vais à pluriel, dire qu'il y a ça, 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 ça. – Tu nous protèges après. – Et le domaine d'activité qui est le vôtre, ce n'est pas l'entreposage des sacs de ciment ou des cartons d'huile ou des sacs d'airie. Ce sont les armes. Et vous vous amusez, allez vers vos patrons, dire, vous allez voir ça. – Vous allez voir ça. – Si ça continue comme ça, vous allez voir ça. D'ailleurs, on a vu pluriel, si ça continue comme ça, ça va péter. Messieurs, je vous assure, ça peut être pour qui ? Pour vous ? – On ne veut pas être sujet à caution d'un, je ne sais pas, d'un grabuge ou je ne sais pas. – Voilà, messieurs. Je vous dis aujourd'hui ce qui n'avait pas été dit entre-temps. – Oui, on comprend que ça devait péter normalement pour tout le monde, effectivement, y compris pour vous. – Non, mais pourquoi pour nous ? – Non, là, on garde les armes, on n'a pas ce langage. – Oui, c'est vrai, mais vous reconnaissez quand même que les travailleurs, près de 5 000 Gabonais, sont très mal payés au Gabon en faisant un travail aussi dangereux. – Vous savez ça quand même. – On attend les gars, on avait quand même amorcé le sujet, on attend les gars qu'ils viennent, mais lorsque vous venez vers pluriel, n'allez pas narguer les autres en disant « Ah, vous allez voir, nous on a été à pluriel ». Écoutez, monsieur, nous ne sommes pas des justiciens, nous. – Oui, c'est vrai. – Une question, monsieur ? – Oui, mais pourquoi la vérité c'est laquelle ? – Il y a des milliers de Gabonais qui souffrent, hein ? – Merci, monsieur. – Avec des minards de salaires. – On a compris, les salaires à la société gabonais de sécurité. – Merci. C'est vrai que nous avons commencé à amorcer le sujet sur EGES, malheureusement… – Et puis parfois il manque même, comment dire, des preuves. Quelqu'un vous dit oui, je suis mal payé, mais il est incapable de vous fournir son bulletin de solde. – Il y avait une menace dans l'air et il fallait calmer le jeu, voilà. – Oui, allô, bonjour. – Bonjour, madame. – Bon, c'est le plus réel. – Oui, c'est le plus réel, ils sont là tous les trois. – Oui, je remarque, s'il vous plaît, je voudrais vous donner une question. Je remarque que vous êtes à trois, vous faites l'émission à trois, mais pourquoi on monte plus deux et l'autre on lui met à l'écart ? Pourquoi ? Il n'est pas utile avec vous ? – D'accord, très bonne question. – Merci. – Vous avez une autre question, madame ? – Non. – C'est tout ? – D'accord. Vous êtes trois et on monte plus deux et pas un. – Le un, c'est qui ? – Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qu'on ne dit pas ça pour vous diviser, monsieur. Alors, le téléphone ? – Oui, allô ? – Oui, bonjour. – Oui, bonjour, monsieur Atiga. – On vous écoute, cher ami. – Ah, c'est donc Atiga. – Est-ce que vous ne pouvez pas faire aussi un tour vers la société SGPP, Aobindo ? – D'accord, mais le sujet du jour, monsieur, le sujet du jour. Les propositions, c'est après l'émission. – Les choses, hein ? – Oui, ça, nous le savons, monsieur. Allô, 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 allô ? – Oui ? – S'il vous plaît, on me fera le reproche d'interrompre. Aujourd'hui, les Gabonais disent, il y a l'insécurité, il y a les crimes rituels. Le gouvernement ne fait rien. On souffre. Le pays est livré à lui-même. Alors, là, nous avons constaté que le commandant en chef de la police, le patron de tous les policiers du Gabon. – Accompagné ? – Il y a longtemps qu'on a vu ça, peut-être à l'époque d'Acelé. – Accompagné du procureur ? – Le général, le généraux lui-même sur le terrain, donc il quitte son bureau, tous les appareils, accompagné du procureur, faire désormais un peu ce qu'on va appeler simplement les patrons. – Le remet de l'ordre. – Alors, que pensez-vous de cela ? Est-ce que vous allez soutenir la police parce qu'on veut la sécurité du Gabon ? – Bonjour. – Bonjour. – On vous écoute. – Oui, c'est depuis France-Ville, là. – Oui. – Je suis un peu hors de ce que vous parlez. Il y a un problème, là, le président de la République est en train de combattre pour la coopération et la coopération. Maintenant, ici à France-Ville, je suis tout à la majorité, donc, si je vais à France-Ville, je peux partir chez un malien, je peux signer les ordres de virement, ça passe, et à la fin, le même malien est récité entre les deux numéros et il passe là-bas, quand même s'est naturel, et le directeur reste l'argent, ce qui ne se fait pas bien. – Ah, d'accord. – Monsieur, est-ce qu'il y a l'insécurité à France-Ville en ce moment ? – Oui, 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 c'est bon. – Est-ce qu'il y a les patrouilles dans la ville ? – Ah non ? – Est-ce qu'on fait les patrouilles, la police ? Est-ce qu'il y a les patrouilles dans la ville, la nuit ? – Oui, il y a les patrouilles. – Est-ce que vous êtes pour ou contre les patrouilles ? – Non, non. – Vous êtes pour ? – Oui, on est pour pour les patrouilles, on est pour pour les patrouilles, on peut éviter, on peut les bagner. – Alors, que pensez-vous des Gabonais qui disent « Ah, il y a trop de policiers dans la rue, on n'est pas dans un état policier ». – Ils nous étouffent. – Ils nous étouffent. – Oh. – Ils ont tort ou raison. – Vous savez, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire, parce que je ne comprends pas. Ces derniers temps, tout le monde est d'accord pour dire que les crimes nits, rituels, ont pris une tournure aujourd'hui qu'on ne maîtrise plus. Alors, qu'on mette la police dans la rue pour pouvoir nous protéger, vous dites « Ils nous étouffent ». – Alors, que recherchait le général Mistoul ? – Écoutez, il y a une certaine insécurité qui a vu le jour dans la capitale. Moi, je pense qu'il faut redonner confiance aux populations de la ville de Libreville. – Et bien, il faut les faire appliquer aussi, justement. – Cette loi-là, cette décision qui demande de fermer les débits de boissons à partir de 22 heures. – Est-ce que ça va durer ? – Nous l'espérons. – Il ne faut pas que ça soit un fait. – Maintenant aussi, il faut que le commandant-chef reste constant dans ce qu'il a décidé de faire. – Est-ce que les gars très déterminés, les policiers, ont les moyens, là, c'est dans les rues, d'aller dans les bas-fonds et dans les bas-fonds. – Non, ils n'ont pas les moyens d'aller dans les bas-fonds. – Allô ? – Allô ? – Oui, bonjour, monsieur. – Bonjour, monsieur. – On vous écoute. – Je vous dépasser l'émission. – Allez-y, allez-y. – Oui, suite au sujet du jour. – Allô ? – Oui, on vous écoute, monsieur. – Oui, je disais que les faits font nous apprécier. Ce que les policiers font, nous apprécions. Mais sauf qu'il y a certaines choses à reprécier à ces policiers. Le problème est que, parfois, les messieurs qui leur sont affectés, ils nous refaitent un peu plus tard. Au lieu de faire la porte comme on leur a recommandé, mais c'est maintenant requêter les usagers. Bon, une personne qui a appris le véhicule et son train de conduire, je crois que ça devait s'arrêter par là. Ou alors, si on faisait ça, son véhicule, on le retourne. Ça ne s'arrêtait pas là. La police, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de demander au monsieur de se mettre de côté. Après avoir demandé le document, on va demander autre chose. Et on va demander plus de tout. Même si tu avais le document, il va falloir donner quelque chose. 1 000 francs, 2 000 francs, est-ce que c'est ça qu'on leur a demandé ? C'est comme nous le touchons à la police. D'accord. Parce que la police, c'est le fait qu'on travaille normalement. Mais veillez sur le sujet. Le président a précisément en disant, je dois protéger les Gabonais. Lorsqu'un, il proclame ce genre de parole, il doit protéger les Gabonais. Ce n'est pas de libérer les Gabonais à des contrôles abusifs. Il ne reste même pas les règles de là. D'accord. Mais c'est une question tout de même. Tout de même, parce que nous qui sommes sur le terrain, qui suivons cela, avec notre caméra, nous avons aussi constaté un comportement bizarre. Permettez-moi l'expression des Gabonais. Les mêmes Gabonais se plaignent de façon justifiée comme vous le faites. Mais les mêmes Gabonais aussi, parfois, ne respectent pas certains policiers. Nous acceptons, comme dans tous les domaines, il y a des journalistes véreux, il y a de vrais et faux médecins, vrais et faux enseignants, vrais et faux policiers. Mais que font les Gabonais pour aider la police à accomplir aussi sa mission ? Parce que nous avons désormais des mentalités compliquées. Permettez-moi l'expression. Vous, par exemple, que faites-vous pour aider la police dans sa mission ? Ou pour faciliter la mission de la police sur le terrain ? Parce que vous avez des Gabonais qui disent, écoutez, moi je suis Gabonais, je suis un bas pour nous, je n'ai pas de papier à vous montrer. Donc, vous narguez l'autorité. Que faites-vous pour aider la police, monsieur ? Vous pensez que les policiers sont prêts à écouter le civil ? Le policier, tout de suite, dans ce qu'il fait, si une remarque est faite, il va vous dire, allez vous plaindre, il va vous dire, c'est ça le problème. Le policier, moi j'ai lu, moi j'ai été une victime. J'étais dans mon véhicule, j'ai mis d'occupe. Alors, pour réguler la circulation, il y a quand même les règles qu'il faut respecter. Je ne sais pas si ces policiers, avant de faire ce travail, ils apportent pour prendre une formation sur le code de la route. D'accord. Vous convenez aussi qu'il y a des hommes et des femmes, des Gabonais qui ne respectent pas le même code de la route et qui narguent les policiers. Merci, monsieur. Merci. Nous allons poursuivre le sujet demain et simplement aussi remarquer, peut-être vos réactions. Il y a une promotion, parce que les policiers travaillent dans des conditions difficiles, une promotion 2008 de la police qui n'a même pas encore ce qu'ils appellent les galons. Et le solde. Et le solde. Donc le salaire. Il y a encore des jeunes policiers qui travaillent qui n'ont pas encore de salaire. Demain, 7h30, et nous revenons sur le discours du président de la République, devant l'administration du pays. Merci. Et on peut dire que vous pouvez éteindre la télé aussi. Si vous voulez. Ciao. Merci. 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 Merci.